Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est de retour sur un réseau un peu plus simple mais c'est pas pour autant que ce qu'on va faire est trivial vu qu'aujourd'hui on va étudier tout ce qui est firewall et NAT et d'une manière générale sa manipulation à l'aide d'e-petables donc accrochez-vous un peu et pour illustrer ça, on a le superbe scénario suivant donc ici c'est chez moi, j'ai un PC et un serveur à ma maison et pour avoir accès à internet, je me suis abonné au fameux fournisseur Loutre Telecom qui contre la modique somme de je sais pas combien d'euros par mois m'a gentiment donné une Loutre Box que j'ai pu brancher chez moi donc la Loutre Box c'est un appareil qui appartient à Loutre Telecom mais qui est branché chez moi et on peut voir, c'est un peu comme votre Freebox, votre Livebox mais ici c'est des Loutres donc c'est mieux et on peut voir ça un peu comme le combo d'un switch et d'un routeur vous savez sur votre box chez vous, vous pouvez brancher plusieurs trucs il y a plusieurs ports LAN et un gros port de fibre ou de DSL ou whatever qui nous amène à l'extérieur donc si vous voulez savoir, dans le jargon, on appelle ça un CPE un Customer Premises Equipment un équipement qui est installé chez le client et cette ligne de séparation ici, c'est ce qu'on appelle le démarque la ligne de démarcation qui est la différence entre chez le client et chez le fournisseur et pourquoi je vous parle de ce scénario là ? parce qu'aujourd'hui, les adresses IP elles coûtent cher une IPv4, il n'y en a presque plus en Amérique, je crois, c'est 10$ l'IPv4 ça ne peut pas vous paraître grand chose mais je vous assure, c'est cher et donc, l'Outre Télécom ne m'a passé qu'une seule adresse IP publique j'ai payé 25€ par exemple par mois pour une adresse IP publique qui est, on va voir si je m'en souviens bah non, je ne me souvenais pas 203.0.113.1 donc ça, c'est l'IP publique que l'Outre Télécom m'a donné si vous voulez savoir pourquoi j'utilise l'Outre comme l'Outre Télécom et l'Outre Box d'habitude, je fais toujours des exemples avec des poneys c'est tout simplement parce que Poneys Télécom est déjà pris c'est le nom du réseau interne de Online.net les gens qui appartiennent à Free, qui font des serveurs donc je ne peux pas le prendre donc à la place, on fait des loutres aujourd'hui bref, l'Outre Télécom m'a passé une seule adresse IP mais moi, je n'ai pas une seule machine j'ai plein de machines qui sont connectées à l'Outre Box donc j'ai mon PC, j'ai un serveur maison qui fait tourner un Netflix pour voir la fin de Game of Thrones mon réfrigérateur, parce qu'on vit dans une époque magique qui s'appelle l'Internet des trucs donc maintenant mon réfrigérateur est connecté à Internet ma console de jeu, mon téléphone quand je ne veux pas pomper du débit tout ce genre de choses et là on se dit, il y a un problème alors je pourrais m'amuser à ne pas attendre qu'une grande autorité plus haut m'attribue un nombre et prendre un préfixe au pif et me l'attribuer le problème c'est que si ce réseau il existe à l'extérieur, je l'ai masqué et du coup de l'intérieur je ne peux plus y accéder et pire que ça, si je veux annoncer ça à l'extérieur, ça va faire le DAWA parce que les gens vont se dire, alors je ne comprends pas pour aller à telle IP, il faut aller là ou il faut aller chez le monsieur donc ça serait un peu n'importe quoi heureusement pour ça l'IETF donc l'institut, la fondation plutôt qui s'occupe de standardiser tout ce qui se passe dans TCPIP a réservé trois préfixes au sein d'une IRFC qui sont réservés à un usage privé ils sont réservés à un usage privé, ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit d'exister sur Internet et comme ils n'ont pas le droit d'exister sur Internet j'ai le droit de m'en servir sans demander la permission à personne sans informer personne et du coup je sais qu'il n'y a pas de conflit avec qui que ce soit à l'extérieur parce qu'il n'y a personne à l'extérieur qui a ces adresses IP alors quels sont ces préfixes ? on peut regarder la RFC qui nous concerne c'est la RFC 1918 alors oui je sais il y a plein de RFC mais s'il y en a une à retenir par coeur c'est la RFC 1918 qui a défini trois préfixes qu'on peut trouver un peu plus bas ici les trois préfixes qui n'ont pas le droit d'exister sur Internet que vous avez sûrement vu quelque part le 10-8 tout ce qui commence par 10 n'a pas le droit d'exister sur Internet c'est pour un usage uniquement privé si vous êtes typiquement au sein d'une école ou d'une entreprise vous regardez votre adresse IP que vous avez obtenue sur le wifi il y a de grandes chances que ça commence par un 10 la fameuse 192.168.16 vous vous connaissez sûrement des slash 24 ou très souvent à partir du slash 16 la box chez vous a donné par exemple 192.168.1 slash 24 en usage privé et le 172.16 slash 12 et lui il est chiant parce que la séparation elle n'est pas sur un octet donc en fait ça va de 16 à 31 .255 donc lui il est un peu plus chiant à manipuler mais il faut savoir qu'il existe aussi par exemple si vous faites des réseaux virtuels avec du docker il y a de grandes chances qu'il ait créé un réseau interne au sein de votre machine virtuelle quelque part dans ce préfixe là donc jusqu'ici tout va bien et c'est ce que j'ai décidé de faire j'ai attribué comme adresse IP ici au superbe l'outre-router à droite 203.0.113.1 et à gauche sans demander la permission à qui que ce soit 192.168.0.1 et ici j'ai .2 et .3 super vous me direz sauf que comme je vous ai dit ces réseaux ces préfixes n'ont pas le droit d'exister sur internet que ce soit en IP de source ou en IP de destination c'est à dire que normalement à partir du moment où je dépasse le démarque et que j'arrive ici si jamais le réseau de l'outre-télécom bon de la vraie vie une fois de plus c'est pas un seul routeur c'est un énorme truc hyper complexe avec des deslams avec des brasses et des trucs comme ça mais s'il voit passer un de ces préfixes là il faut qu'il l'envoie bouler actuellement c'est pas le cas si j'ai envie de contacter ma cible qui est sur 192.0.2.2 ping 192.0.2.2 j'y arrive mais c'est pas bien c'est pas bien parce que lui il a reçu une communication venant de 192.168 donc il va falloir configurer l'outre-télécom pour lui dire si jamais tu vois un paquet passer par ici qui possède 192.168 normalement on devrait dire les trois préfixes de la 19.18 mais là pour aller plus vite on va faire que 192.168 alors il faut que tu le droppes il faut que tu le bloques et que tu ne le laisses pas aller plus loin et donc ça ça va être la première utilisation d'eptables pour créer un firewall et demander de bloquer ça la deuxième utilisation vous allez sûrement la deviner parce que du coup c'est cool j'ai pu choisir ces adresses IP parce qu'elles ne peuvent pas aller sur internet grâce à ça j'ai pu les prendre mais du coup je ne peux pas aller sur internet dessus du coup j'ai l'air un peu con alors qu'est-ce qu'on va faire il y a un mécanisme qui est profondément dégueulasse mais qu'il y a des gens qui trouvent ça beau qui s'appelle le NAT et ce qu'on va faire c'est qu'on va configurer l'outre-router pour lui dire lorsque tu vois un paquet qui vient par là avec ce préfixe là et bien tu vas remplacer son IP de source et à la place tu vas la subtiliser avec l'IP publique qui t'a été donnée c'est-à-dire que toutes les machines ici sont cachées derrière lui et à partir du moment où un paquet arrive ici de l'extérieur tout vient de la même IP qui est l'IP publique c'est ce qu'on appelle du source NAT et on verra le deuxième truc qui s'appelle le destination NAT mais ça c'est juste après alors pour configurer ça c'est là que la vidéo devient un peu compliquée parce que pour comprendre ce qui se passe il faut savoir comment Linux traite un paquet réseau et entre guillemets le cycle de vie d'un paquet réseau au sein du noyau Linux parce que comment marche IP tables c'est en gros une série de checkpoints des points de passage à la douane auxquels on peut s'accrocher pour mettre des règles de vérification pour savoir si on passe la douane ou non et c'est un peu compliqué à expliquer juste à l'oral donc pour faire ça je vais m'aider d'un visuel il y a quelqu'un qui s'appelle Philagans Philagans sur internet que je vous conseille qui a fait un super article qui met à jour régulièrement qui possède la table qui représente le cycle de vie la flowchart du cycle de vie d'un paquet réseau au sein du noyau Linux alors il y a de grandes chances qu'au moment où j'ai ouvert cet onglet vous êtes en train de vous étrangler en disant il faut connaître tout ça je vous rassure non je ne vais pas vous rassurer c'est super compliqué mais pour nous rassurer il n'y a pas toutes les couleurs qui sont à prendre en considération il y a plusieurs tables plusieurs types de checkpoints si vous voulez mais il n'y en a que deux qui nous intéressent les checkpoints de type filter qui sont réservés aux usages de firewall le but des checkpoints de type filter c'est décider si oui ou non ça passe et si ça passe pas de l'envoyer bouler donc c'est la douane si vous voulez oula excusez-moi et les checkpoints de type NAT qui eux sont les endroits où on met les modifications pour se déguiser et se faire passer pour l'IP publique du routeur et ce genre de choses les autres ne nous concernent pas RAW et Mangle et Security ça ne nous concerne pas vous pouvez complètement les ignorer et du coup on voit qu'il y a trois grands chemins possibles pour un paquet réseau le premier chemin possible c'est j'envoie un paquet dont je suis la source je viens de me connecter à internet par exemple je viens de taper google.com sur mon navigateur et donc j'ai envoyé un paquet et voici le chemin que je vais prendre je vais prendre une décision de routage c'est le moment où j'inspecte ma table de routage celle que vous voyez quand on fait hyper route je compare la destination avec tous les préfixes dans ma table de routage pour savoir quelle est la bonne destination je squeeze je squeeze je squeeze je le squeeze ici pour l'instant on va regarder que les filters pour l'instant il y a une autre décision parce qu'on a pu être modifié par ça donc je squeeze tout ça on va directement là et ici j'ai la douane la douane output donc on devrait dire la chaîne output de la table filter mais si vous préférez la douane output de la catégorie des douanes filter qui s'occupe de faire la douane pour les paquets que j'envoie à l'extérieur et c'est ici qu'on va pouvoir placer des règles pour dire bon alors c'est quoi le port de source c'est quoi le port de destination l'ip qu'est-ce qui se passe tu l'envoies comment à quoi ça ressemble et oui ou non est-ce que tu passes est-ce que vous avez quelque chose à déclarer si jamais ça passait pas bah au revoir sinon je la balance sur mon interface comment je sais sur quelle interface l'envoyer c'est la table de routage qui me l'a dit ici je fais un peu de magie on verra ça juste après et je l'envoie à l'extérieur super donc ça c'est le premier chemin qui est possible le deuxième chemin qui est possible c'est celui où je reçois un paquet qui m'est destiné donc ici moi je suis un serveur et j'ai reçu un paquet ou même je suis un client et j'ai reçu la réponse de ma requête donc j'arrive ici on oublie on oublie on oublie tout ce qui est localhost on verra juste après dans du NAT on oublie à décision alors pourquoi je regarde la table de routage mais parce que peut-être que le paquet ne m'est pas destiné par exemple si j'envoie un paquet à un routeur et bien je lui envoie un paquet mais la destination c'est pas lui c'est quelqu'un d'autre et il faut qu'il rebalance le paquet et donc je peux rebrancher ici et c'est ici que je détermine est-ce que ce paquet il est pour moi ou il est pour quelqu'un d'autre donc premier cas il est pour moi je suis le destinataire donc je vais dans la douane des paquets reçus c'est probablement cette chaîne ici qui est la plus populaire et la plus simple lorsqu'on pense à faire un firewall j'ai pas envie d'être contacté sur tel port j'ai pas envie que telle IP me contacte bah c'est ici et ensuite je balance ça à l'application qui est en train d'écouter sur le port qui va bien le troisième chemin c'est celui où je reçois un paquet mais je me rends compte qu'il est pas pour moi et comme je suis un routeur et bien je vais le rebalancer et là je passe par la troisième douane qui est la douane forward celle où je rebalance un paquet qui m'était pas destiné bien sûr si vous avez pas activé le mode routeur sur votre Linux bah automatiquement si c'est non c'est droppé et donc nous quelle est la douane qui nous intéresse parmi les filters je répète quelle est la chaîne dans la table filter qui nous intéresse bah nous c'est le routeur qui ne veut pas repropager des paquets si ils viennent d'un préfixe de la RFC 19-18 donc c'est de la chaîne forward qu'on va faire ça et on va faire ça tout de suite avec la commande suivante je me connecte à l'outre télécom attention c'est un peu compliqué iptables je veux ajouter une entrée et grand A c'est append et ça prend en paramètre une chaîne et la chaîne que je prends c'est la chaîne excusez moi forward alors normalement je devrais préciser la table mais par défaut la table quand on précise pas c'est filter je vais la mettre parce que c'est quand même plus propre moins t filter donc j'ajoute une nouvelle entrée dans la chaîne forward de la table filter je suis en train de dire j'ajoute un check ici à ce checkpoint de douane et ce que je vais dire c'est si l'ip de source moins s pour source c'est 192.168.0.0 slash 16 si ça vient de quelque part là dedans alors comme on dit alors en epitable c'est un moins j pour jump je saute dans une autre chaîne et il y a une chaîne qui s'appelle drop donc je répète eptables au sein de la table filter rajoute à la chaîne forward donc rajoute le checkpoint ici le checkpoint il dit si jamais l'ip de source elle appartient à ce préfixe alors fais un drop je peux regarder avec eptables moins l la liste de de mes chaînes et on voit que de la chaîne forward ici j'ai mon entrée et du coup si je reviens chez mon pc et que j'essaye de pinger ma cible 192.0.2.2 il se passe rien donc j'ai réussi à dropper mon paquet je suis très content presque lui je le ferme on en a plus besoin pourquoi parce que maintenant je ne peux plus aller sur internet donc je dois faire le fameux NAT le source NAT où je vais subtiliser mon adresse de source par l'ip publique du routeur donc la configuration ne se fait pas ici eux ils n'ont pas conscience d'être NAT je vais faire la configuration ici mais cette fois-ci plutôt que d'utiliser la table filter je vais utiliser la table NAT et je vous rassure elle est un peu compliquée mais il n'y en a que deux à regarder c'est pre-routing et post-routing et c'est très simple je vous donne une règle qui est très très simple à retenir elle n'est pas hyper formale il y aura peut-être quelques petites exceptions mais ça va marcher dans 99% du temps lorsque je veux faire du NAT en source pour changer mon IP de source par l'IP publique de mon routeur c'est dans la table post-routing pourquoi ? parce que je fais ça après avoir regardé la destination et vous avez remarqué que je fais le post-routing que je sois sur un paquet que j'ai moi-même envoyé ou que je sois en train de forwarder un paquet et nous c'est ce qu'on va faire je me connecte à l'outre-router et cette fois-ci je vais faire iptables moins t NAT au sein de la table NAT ajoute à la chaîne post-routing et là il y a plusieurs configs possibles c'est là vous allez voir plusieurs variations sur internet il y a des gens qui font qui marquent juste si jamais ça part sur telle interface et il y a des gens qui disent uniquement si c'est sur telle IP source moi j'aime bien mettre les deux donc je vais dire si la source lorsque je forwarder un paquet et que sa source est 192.168.0.0.0 et que moins haut pour output interface l'interface de sortie par laquelle ça va sortir donc c'est à dire pour lui ETH0 et si jamais ça va sortir sur ETH0 alors je pourrais utiliser la règle SNAT en précisant quelle est l'IP par laquelle je remplace mais il y a un petit raccourci une autre règle qui s'appelle masquerade le masquerading c'est un autre nom du SNAT et masquerade c'est un peu un raccourci où il veut automatiquement remplacer par l'IP qui va bien selon l'interface donc il va automatiquement remplacer avec l'IP qui se trouve sur cette interface et ici je vois rien de la table filter par contre moins T NAT je vois la superbe route alors malheureusement il n'y a pas toutes les infos je conseille de rajouter un moins V et comme ça on voit l'interface et donc pour matcher ça si jamais l'IP de source c'est ça et que l'interface de destination c'est ça alors fais un masquerade et du coup qu'est-ce qui va se passer je peux désormais à nouveau pinguer ma cible et ce qui est intéressant ce serait de faire un wireshark ici parce que ce que vous allez voir si je refais un petit ping c'est que l'IP de source c'est pas 152.168 l'IP de source c'est 203.0.113.1 qui est l'IP publique ici qui m'a été donné par l'outre télécom et donc de cette manière si lui aussi contactait .168 euh 192.0.2.2 excusez-moi j'arrive également à le contacter mais je vois absolument pas la différence entre eux les deux sont cachés derrière mon routeur alors vous allez dire ah mais c'est super cool le NAT c'est un super truc non non c'est vraiment un truc dégueulasse ça c'est un truc que tout prof de réseau va vous faire à chaque fois qu'il vous parle du NAT il va vous dire à quel point c'est une solution dégueulasse c'est une rustine qui a été inventée parce qu'on avait plus assez d'adresses IP la vraie solution c'est de passer à IPv6 parce qu'on a beaucoup plus d'adresses IP on peut se permettre d'en donner plusieurs à un client plutôt que lui en donner qu'une seule et vous allez dire c'est quoi le problème bah qu'est-ce qui se passe si sur mon serveur bah moi je voulais être accessible de l'extérieur bah moi ici j'ai envie par exemple de faire tourner un serveur web donc j'ai la flemme de faire tourner un serveur web donc à la place m-simple http serveur c'est un serveur http de test qui est en train d'écouter lui il peut le pinger localement 192.168.0.3 excusez-moi je voulais le curl j'ai une réponse tout va bien par contre lui il peut pas faire curl de 192.168.0.3 il se passe rien parce que ici j'ai droppé et sur internet tout le monde va dropper on a pas le droit d'avoir cette cette adresse ip qu'elle soit en source ou en destination donc j'ai pas le droit je suis en train de bloquer connement alors retenez que c'est pas une limitation technique c'est quelque chose d'organisationnel il existe un point où administrativement parlant j'ai considéré qu'à partir de maintenant ces préfixes n'avaient plus le droit d'exister donc là je vais devoir faire autre chose je vais devoir faire des règles et qui vont dire dans certains cas il faut que tu rebalances un paquet que tu reçois ici ou là ou à une autre machine et je vais être obligé de faire des règles comme ça et faire ce qu'on appelle du dénat donc du nat de destination c'est l'équivalent quand vous étiez peut-être plus jeune vous voulez jouer à des jeux en ligne ou vous alliez sur l'interface de votre box pour faire du port forwarding c'est exactement ça c'est du dénat et les règles à faire typiquement les règles sont faites sur les ports et je vais dire si jamais tu reçois sur cet IP là sur ton IP public le port 80 alors tu rebalances sur cet IP là en interne alors le problème c'est que je peux faire cette règle qu'une seule fois si lui aussi il voulait écouter sur le port 80 bah tant pis bah faudrait qu'il écoute sur un autre port lui ok il peut écouter sur 80 mais il devra faire une autre règle genre 80 80 42 42 51 51 ce que vous voulez pour rediriger à lui sur son port 81 lui donc on est obligé de faire ce qu'on appelle du dénat et c'est ce qu'on va faire et lui contrairement à le SNAT qui se faisait en post routing le dénat se fait en pré routing pourquoi parce que j'ai envie de le faire avant de regarder ma table de routage pour ensuite une fois que j'ai remplacé par la bonne IP dire ah bah oui au fait cette nouvelle IP bah c'est là que je dois l'envoyer donc retenez toujours SNAT ou masquerading dans le post routing dénat dans le pré routing c'est comme ça il y a quelques petites exceptions on va parler juste après de input et output mais dans 99% des cas c'est largement suffisant donc je vais me connecter à monsieur l'outre routeur et on va faire dans sa table de NAT on va rajouter une règle dans pré routing et on va lui dire ajoute à pré routing si le protocole c'est TCP je suis obligé de préciser le protocole parce que c'est comme ça que j'ai gagné accès à la configuration des ports enfin que j'ai le droit de regarder les ports qui se passent et que le port de destination de mémoire c'est tirer tirer des portes c'est 80 alors je dénate vers 192.168.0.3 donc on regarde ce qui se passe pré routing si jamais le port de destination c'est HTTP c'est 80 alors tu rediriges vers cette adresse IP à la place et du coup si je reviens chez la cible qui voulait contacter directement mon serveur je vais parler à l'IP public qui était 200 j'ai déjà oublié oula excusez moi qui était 203.0.113.1 203.0.113.1 et là j'ai reçu une réponse donc qu'est-ce qui s'est passé ici il y avait marqué dans le paquet IP 203.113 203.113 203.113 ah je suis rentré ici règle de dénate et à partir de maintenant l'IP de destination en fait il y a marqué 192.168 ici et sur le retour je fais le changement à l'envers pareil quand je faisais le SNAT sur le retour je faisais le changement à l'envers alors pourquoi c'est super moche de faire ça la première raison c'est que qu'est-ce qui se passe si vous avez un protocole qui utilise les adresses IP de manière applicative vous pourriez vous dire bah de toute façon ces trucs c'est au niveau de la couche IP c'est complètement transparent pour l'applicatif donc c'est pas grave bah je vous donne un exemple FTP par exemple utilise les adresses IP dans le protocole et on se retrouve à avoir des serveurs qui font NAT des routeurs qui font NAT qui sont obligés d'inspecter si en plus le paquet qui est en train de passer ce serait pas du FTP pour en plus aller changer les IP qui se trouvent à l'intérieur bref c'est un carnage l'autre problème c'est que un des principes fondamentaux de TCP IP lorsqu'il était construit était que toute l'intelligence se trouve aux extrémités et que on doit pas avoir de state de maintenir de state au milieu c'est ce qu'on appelle le end-to-end principle alors le NAT c'est l'incarnation du concept de state parce que je suis obligé de me souvenir qu'il y avait un paquet qui était passé par là et ainsi de suite alors que lui par exemple ok il fait des firewalls mais il a pas ce souvenir de state il inspecte un paquet et il prend une décision il est pas en train de dire oui mais ce paquet sachant qu'avant il y avait eu machin alors que lui il est obligé de se souvenir que j'avais fait du masquerade pour que lorsque j'ai la réponse je dois faire dans l'autre sens et ainsi de suite c'est un carnage donc vraiment le NAT c'est de la merde mais bon malheureusement on est coincé avec tant que les gens ont pas décidé de passer à IPv6 et je me dois quand même de vous l'enseigner parce que sinon ça ferait pas de vous de bons ingénieurs réseau le dernier petit truc qui est un peu subtil c'est que si vous jamais vous faites vos tests de NAT avec du localhost vous verrez que ça passe pas pourquoi ? parce que localhost vous voyez à chaque fois il bypass post-routing et pré-routing alors je vais pas trop rentrer les détails de pourquoi il fait ça mais comprenez que l'interface de loopback vous savez LO celle qui possède 127.0.01 enfin qui possède tout ce qui commence par 127 ou n'importe quelle autre interface toutes les routes locales c'est un peu un boomerang l'interface locale c'est à dire que quand je la balance ici elle revient là c'est à dire que quand j'envoie un paquet à localhost si je fais curl localhost 2.8080 par exemple pour taper sur un serveur local ce que je vois comme chemin c'est ça je passe là je squeeze post-routing je vais directement là et comme c'est un boomerang loopback à partir du moment où il l'a pris il la rebalance ici et donc là il y a l'autre bout de ma table qui s'allume en disant je viens de recevoir un paquet et qui fait ça sauf que comme elle voit qu'il y a du localhost elle bypasse et elle va directement là et donc le problème c'est que il n'y a pas pré-routing et post-routing et dans ce genre de cas on est bon pour utiliser input et output par exemple ce que fait Docker lorsqu'ils font l'équivalent de port forwarding lorsqu'on demande de rajouter une règle d'exposition de port il la rajoute et dans post-routing et dans output pour que ça marche également avec localhost mais je ne vais pas rentrer plus dans les détails que ça vous pouvez y lire la doc de Philagon ou lire à peu près de la documentation sur comment marche le routage sur Linux c'est pas très compliqué c'est que des tables de décision et tant que vous avez ce schéma sous les yeux normalement ça devrait plutôt bien se passer petit addendum parce que je suis un idiot et j'ai oublié d'en parler il reste un tout petit problème avec ce qu'on vient de faire c'est que la configuration n'est pas persistante c'est à dire que si je regarde excusez-moi de la table NAT mon outre router si jamais je décide d'éteindre la machine quand tu veux et de la relancer vous verrez que les règles ont disparu ce qui est quand même relativement dommage le temps qui redémarre et qui fasse ces conneries le temps qui redémarre toutes les règles auront disparu et du coup c'est pas très très utile pour ça il y a un script qui s'appelle iptables save que je devais vous montrer il n'y a toujours pas fini bref on regardera le fait qu'il n'y a rien mais je vais me connecter sur l'outre télécom vous pouvez faire un truc qui s'appelle iptables save et ça vous crache dans un format textuel la configuration à partir de rien pour régénérer la table telle qu'elle est actuellement et on peut faire ça pour toutes les tables qui vont bien et du coup il faut le sauvegarder dans un fichier spécifique et ensuite on peut appeler iptables restore qui lui attend sur l'entrée standard un truc alors là ça dépend des distributions mais dans notre cas on utilise un truc basé sur CentOS qui utilise un service qui s'appelle iptables restore ou iptables service non bon c'est pas grave qui s'appelle quelque chose système ctl list unit .t service on va le trouver iptables tout court magique système ctl cat de iptables qui appelle ce magnifique script je vous épargne sa lecture mais par défaut il va regarder dans le fichier etc sysconfig iptables et donc nous ce qu'on va faire c'est on va faire un iptables save à l'intérieur de ce fichier là on va écraser la configuration par défaut pour mettre notre config à nous et au démarrage le service iptables va charger ce fichier avec un iptables restore vous pouvez regarder la gueule de ce script vous verrez le moment il fait un iptables restore de ce fichier là donc du coup moi ce que je dois faire c'est iptables save à l'intérieur de etc sysconfig quand tu veux iptables et du coup j'ai bien récupéré mes chaînes et du coup si lui je le but et je le relance pareil on va apporter 3 plombes en attendant je reviens sur l'outre routeur juste pour vous montrer que tout a disparu parce que chez lui j'avais rien j'avais rien sauvegardé mais chez lui maintenant on est bon pour pouvoir roter 3 plombes mais vous allez voir que les règles ont été restaurées donc surtout faites bien gaffe une fois que vous avez fait vos configs faites un petit coup de iptables save pour les sauvegarder sinon ça survit pas à un reboot et du coup si vous fermez votre projet vous le relancez plus tard vous voulez le balancer à quelqu'un ça risque de très très mal se passer j'attends juste ça c'est une dégueulasserie le coup du 6fs mais c'est une longue histoire de savoir pourquoi il y a ça je vais pas trop rentrer dans les détails comprenez juste que c'était pour faire du systemd à l'intérieur du docker c'était pas le plus simple du monde bref chez lui par contre j'ai récupéré mon fichier pourquoi ? parce que c'était sauvegardé dans le fichier et bien sûr j'ai configuré j'ai configuré les appliances pour qu'elles sauvegardent tout ce qui se trouve dans slash etc donc ça survit à un reboot même de votre machine ou de GNS3 il n'y a aucun problème voilà voilà fin de l'indendum et donc je redis une dernière fois à la place de la première fois n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine